Si vous souffrez de ballonnements de ventre gonflé en permanence, il y a une catégorie d'aliments qu'il faut absolument enlever de votre quotidien. J'aimerais vous en parler aujourd'hui. Je suis Juliette Lepoutre, je suis naturopathe spécialisée en candidose et en dysbiose intestinale. Et donc effectivement aujourd'hui je voudrais à nouveau parler des ballonnements et d'une catégorie d'aliments qu'il faut enlever. Pourquoi je veux parler de ça ? Parce que j'ai eu plusieurs consultations ces derniers jours, ces dernières semaines avec des clientes qui avaient ce ventre gonflé, ces maldigestions, l'impression d'avoir un ventre de femme enceinte quasiment en permanence et qui consommaient ces aliments de façon quotidienne. Et j'étais très surprise de voir ça, de me dire qu'il y a des gens qui n'ont pas fait lien entre les ballonnements et cette catégorie d'aliments. Alors sans plus attendre, cette catégorie d'aliments ce sont les légumineuses, les pois chiches, les pois cassés, les haricots blancs, les haricots rouges, les haricots noirs, les lentilles vertes, les lentilles corales, etc. Les légumineuses. Et bien certains d'entre vous ne seront pas du tout surpris. Mais encore une fois, j'ai pu voir que d'autres personnes ne font pas le lien, donc je partage ça aujourd'hui. Si vous ballonnez, ça c'est stop. Arrêtez. Arrêtez totalement parce que, eh bien, on le sait, ça donne des gaz, ça donne des ballonnements. Et vous allez vraiment empirer votre situation. Et ça, c'est pas bon. Si vous ballonnez, vous impactez votre muqueuse intestinale, vous impactez votre mental aussi, puisque qu'est-ce que c'est désagréable de mal digérer. Et le cerveau et l'intestin sont totalement connectés nerveusement. Donc ça vous envoie des pensées négatives. Et du coup, tout ça a des impacts sur votre organisme, sur vos taux d'hormones, dopamine, sérotonine, etc. Et puis on a tout un déséquilibre qui se crée. Donc arrêtez les légumineuses si vous ballonnez énormément. Alors je me suis posé la question de savoir pourquoi il y a des personnes qui continuent à manger des légumineuses alors qu'elles ont cette sensation de ventre gonflé, ces ballonnements, ces gaz. Ça me paraissait un peu surprenant. Et en fait, je pense qu'on a tellement fait la promotion des légumineuses ces dernières années, et tant mieux, parce que ce sont des aliments sains, qu'à un moment donné, ça rentre dans notre tête. Et puis malgré nos inconforts, eh bien, on ne va pas forcément faire le lien, parce qu'on nous dit, voilà, c'est riche en minéraux, c'est riche en protéines. Donc minéraux, il y a fer, calcium, magnésium, zinc, potassium, protéines. Effectivement, ça a des taux de protéines végétales intéressants. Ça a un indice glycémique bas. Il n'y a pas de gluten. C'est pauvre en matière grasse. Et puis, si on veut manger moins de protéines animales, eh bien, voilà, c'est la solution. Donc voilà, on trouve ça en magasin bio. On en parle énormément. Il y a plein de recettes avec ça. Et du coup, les personnes même qui ballonnent beaucoup, eh bien, ne vont pas penser que c'est pas bon pour elles. En fait, je voudrais faire un parallèle, parce que c'est important que vous compreniez que les aliments sains ne sont pas forcément bons pour vous. Un aliment qui est sain pour vous, ça va déjà être un aliment qui est digestif pour vous. Si vous ne le digérez pas, c'est pas la peine. Ça peut être le meilleur aliment du monde. Si ça passe pas pour vous, ça va être négatif. Ça va venir impacter votre vitalité, votre santé digestive. Pour partager donc une image, c'est comme si on disait, bah voilà, courir, faire du jogging, c'est bon pour la santé. Ça équilibre les neurotransmetteurs, ça régule la tension artérielle, ça vous envoie des dopamines. C'est bon pour le système immunitaire, vous oxygénez vos tissus, vous allez peut-être perdre un petit peu de poids. Voilà, effectivement, faire du sport, c'est très bon pour la santé et on le recommande. Donc, le jogging, courir, c'est très bon pour la santé. Ok, mais si vous avez une entorse, par exemple, courir, c'est pas du tout bon pour votre santé. On va pas conseiller à quelqu'un qui a une entorse d'aller faire un jogging sous prétexte que c'est bon pour la santé. Eh bien, les légumineuses ou certains aliments sains, mais que vous ne digérez pas, eh bien c'est pareil. Ça a beau être très très sain sur le papier, pour vous, c'est pas bon. Gardez bien en tête cette image, on ne conseille pas à quelqu'un qui a une entorse de faire un jogging. Eh bien, c'est pas parce que des aliments sont mis en avant comme super aliments, qui sont des aliments sains, qui apportent énormément, que pour vous, ça va être bon. Alors, il y a d'autres aliments qui sont aujourd'hui très à la mode, qui sont sains, qui sont un peu des super aliments et qui sont finalement mauvais pour les personnes qui ballonnent. Ça, j'en parle dans ma formation digestion sereine. Ça peut vous intéresser si vous êtes vraiment soumis à ces ballonnements et à ces indigestions permanentes, ces lourdeurs après le repas, la constipation, l'alternance constipation diarrhée, les gaz. Bref, ça ne digère plus du tout correctement dans votre organisme. Eh bien, j'ai créé cette formation pour vous. C'est une formation sur deux mois. Je vais la présenter en détail, probablement en vidéo, mais aussi sur les réseaux sociaux. Si ça vous intéresse, je vous propose de me laisser votre contact dans le lien qui est ci-dessous. Comme ça, vous serez informé dès que la formation redémarre. Il y a eu une première session il y a quelques semaines et là, je vais bientôt rouvrir les portes. Les places sont limitées, donc inscrivez-vous ci-dessous. Et je vous tiens en courant dès que ça ouvre, il faudra réagir assez rapidement. Voilà, j'espère que, en tout cas, cette vidéo vous a aidé aujourd'hui. Gardez bien en tête cette image de la course à pied qui n'est pas bonne pour les personnes qui ont une entorse. Vous vous ballonnez, il y a des choses qui ne vont pas être bonnes, même si c'est très à la mode et que ça paraît très sain sur le papier. Si je vous ai aidé, n'hésitez pas à me mettre un petit like, ça me fait toujours plaisir de savoir que j'ai pu aider des personnes avec leur santé. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube si vous êtes concerné par la candidose ou par la dysbiose intestinale. Et vous pouvez me rejoindre aussi sur le blog fricocote.com avec des recettes, des vidéos et des podcasts. Je vous dis à très bientôt et bon courage avec votre digestion.